coucou les filles je vous retrouve avec une vidéo haul que j'ai fait à mayork en fait en tout premier je suis passé chez sephora où j'ai acheté deux choses j'ai acheté le highlighter high beam de benefit donc pour celles qui connaissent pas ça se présente comme ça donc un peu comme un vernis à oncle si on veut bien avec donc un petit petit pinceau et puis ensuite il est là puis c'est vraiment je sais pas si on verra quelque chose je doute que vous voyez quelque chose on voit pas trop on voit que ça brille un peu ici mais c'est pas flagrant enfin bref c'est un highlighter qui a vraiment un effet génial parce qu'il est super discret il est facile à appliquer bon benefit ça n'a plus rien à prouver c'est des supers produits donc voilà et ça je l'avais vu sur la chaîne de rachel martineau et puis du coup ça m'avait donné envie de l'essayer donc voilà j'ai craqué pour ça et c'est un 13 millilitres ensuite toujours chez sephora j'ai craqué pour le pinceau mineral powder pour minéral qui se trouve qui se présente comme ça donc avec un j'ai pas horreur encore mais en fait c'est un pinceau rond il a l'air super doux qui paraît qu'il est génial pour appliquer le fond de teint donc voilà je me réjouis de l'utiliser ensuite on est passé chez un magasin dont je m'en rappelle pas le nom mais néanmoins ils avaient des produits slick et les produits real techniques et j'ai acheté ce pinceau real techniques donc real techniques par samantha chapman et c'est le setting brush que je vais utiliser pour poudrer le contour de l'oeil ensuite toujours dans ce même magasin dont j'arrive pas à me rappeler le nom il y avait un stand slick et j'ai craqué pour la palette snapshot j'ai essayé de l'ouvrir si j'arrive sans me péter quelque chose voilà qui se présente comme ça comme vous pouvez voir qu'il ya vraiment des couleurs géniales donc pour l'été vraiment des belles couleurs bien flashy et surtout super pigmenté fin comme toutes les palettes lique je pense que pourrait voir la pigmentation assez extraordinaire ces phares qui reste toujours très lumineux qui sont pas trop pas franchement je les trouve pas cela je trouve vraiment pas poudreux je sais pas pourquoi je sais pas si parce qu'ils sont très irisés ou quoi mais en tout cas je les trouve vraiment pas beaucoup poudreux parce que vous pouvez voir ma palette j'ai déjà été vu plusieurs fois par là excusez moi j'ai toujours un peu de la peine à viser ma caméra on peut voir et les propres et pourtant j'ai utilisé déjà plusieurs fois donc je trouve qu'il ya une amélioration par rapport à d'autres palettes slick qui sont elles très poudreuse donc je sais pas si celle là elle est un peu moins que les autres mais en tout cas j'en suis bien content non celle là 732 snapshots pour les swatchs sur la main ça donne ça j'adore ces couleurs voilà et c'est là je l'ai payé je crois 10 dollars 10 euros pardon je crois ça va être un peu moins cher que sur un peu plus cher que sur le site directement de slick mais en fait comme c'était là j'ai profité de la prendre directement parce que j'ai pu la swatch y passer pas là une palette que j'aurais acheté en fait en temps normal parce qu'elle avait des couleurs un peu trop flash pour moi mais finalement vraiment très chouette ensuite on n'est passé chez kiko et puis là en fait j'avais surtout envie de voir ces fameuses palettes personnalisable infiniti comme vous pouvez voir je me suis fait un petit quad avec des couleurs donc dans les tons nude donc moi j'ai pris les phares 236 donc c'est celui-ci qui est un beige irisé assez lumineux donc je vais vous faire les soifs sur la main mais je vous montrerai après ensuite j'ai pris le 219 c'est celui-ci on dirait que c'est le même mais en fait ils sont pas du tout pareil ça ressemble un petit peu mais il est plus foncé que l'autre aussi hyper lumineux donc j'ai pris trois phares irisé en fait et il n'y a qu'un seul mat que celui-là ensuite j'ai pris le phare 241 c'est celui-là qui est un joli taupe il ressemble un peu à sa teinte aux d'ailleurs de mac je trouve voilà et ensuite j'ai pris le phare 235 qui est un joli mat un brin mat pour le creux trouve parfait vous voyez la pigmentation est juste excellente et j'ai juste frotté mon doigt une fois j'ai pas appuyé plus que ça donc c'est des phares qui sont vraiment pas poudreux ils sont super crémeux qui s'appliquent bien qui s'estompe bien et qui tiennent vraiment bien la palette je sais plus que c'est qu'ils disaient que en fait c'est vrai que elle n'est pas très pratique parce qu'elle a pas de miroir en plus ici c'est tout fin vous pouvez voir par contre le clapet est super épais donc elle ferme avec un aimant donc elle ferme très bien par contre je trouve qu'elle est quand même vachement épaisse par contre pour faire cette palette je crois que ça m'a coûté dans les 50 euros il me semble je sais plus combien était la palette vide et les phares il me semble ils étaient dans les 7 euros quelque chose comme ça donc je trouve quand même j'allais dire assez cher non c'est pas cher parce que c'est des super produits mais pour du kiko c'est vrai que c'est plus cher que d'habitude on peut vite se faire surprendre parce qu'on remplit notre palette et puis on se rend pas compte que ça peut vite chiffrer donc là bon j'avais prévu le budget pour mais faites gaffe donc voilà pour ces palettes personnalisables dont je suis super contente ensuite j'ai pris un rouge à lèvres donc ça c'est la collection permanente c'est le 613 c'est dans la collection des maths qui se présente comme ça et qui se présente comme cela donc c'est un joli bois de rose comme je les aime qui est mat je sais pas si j'ai réussi à trouver encore un endroit pour vous swatcher ça voilà il est là donc il est juste magnifique il tient super bien donc c'est un super produit il sent bon donc je suis super contente de mon petit achat par contre je trouve leur packaging pas très pratique à l'emploi ensuite j'ai acheté toujours chez kiko de la collection je sais plus comment ça s'appelle cette collection dark héroïne je crois la collection limitée là où j'ai pris un latex like lipstick rouge à l'air ou ça ori ouais que le packaging est juste trop trop joli en plus il est violet moi j'adore ça et donc c'est toujours un rose assez portable au quotidien et celui-là il s'appelle le 06 attractive pink donc il est là vous voyez qu'il est quand même assez flash on dirait pas trop comme ça m'ont fait toutes les teintes de cette collection était quand même assez foncée français c'était la plus claire en fait et la plus portable au quotidien donc c'est pour ça que j'ai pris celle ci c'est vraiment une matière assez bizarre parce que c'est comme je sais plus qui c'est qui avait dit ça mais ça bouge vraiment avec les lèvres c'est vraiment matière latex quoi c'est par contre ça tient vraiment super bien c'est super agréable ça dessèche pas franchement c'est un super produit voilà plus c'est super super brillant c'est génial voilà ensuite j'ai pris un velvet stick blush toujours de cette collection dark héroïne en teinte 02 intuitive rose coral donc ça se présente comme ça donc c'est un petit stick comme ça là je sais pas si on verra quelque chose je vais essayer de faire un swatch je doute qu'on voit quelque chose il est là vous voyez peut-être un petit peu avec le reflet puis ensuite après vous l'estomper et ça se en fait ça fait comme un comment dire ça fait comme un stick crème en fait un blush crème et ensuite quand vous l'estomper ça devient un peu poudreux et c'est vraiment c'est vraiment joli mais par contre ça tient pas vraiment super bien mais non moi c'est un produit qui est sympa à emporter avec soi en vacances ou comme ça et c'est tout pour kiko ensuite on va passer à ce que j'ai acheté en dottie free puis là c'était un peu le gros claquage de slip je dois avouer j'ai presque honte donc j'ai acheté tout d'abord un vernis à ongles de chez yves saint laurent en teinte 40 sepia septième art qui se présente comme ça je sais pas si vous verrez bien la couleur j'avais mis une photo sur instagram donc en fait c'est un prune très foncé magnifique pour la saison voilà et celui là je les payais je crois 19 euros sachant qu'en suisse ils sont 35 francs ça valait la peine ensuite j'ai acheté un rouge volupté en teinte beige ultime j'ai gardé les cartons parce qu'en fait les noms des des couleurs sont pas sur les bâtons donc un packaging super bon j'aime pas trop le doré mais c'est super joli quand même c'est classe et j'ai pris une teinte comme ça donc qui est un beige comme son nom l'indique je vais encore vite me nettoyer pour pouvoir vous faire des swatchs un peu potable je voulais faire ici voilà donc pigmentation aussi superbe ça tient bien ça il se dessèche pas d'ailleurs je dois normalement vous en faire un article sur mon blog bientôt c'est vraiment un gros coup de coeur et ça faisait longtemps que j'en avais envie j'ai vraiment profité hors de petit fri les petits prix pour me le prendre je crois que j'ai payé 24 euros voilà ensuite j'ai acheté encore un rouge pure couture vernis à lèvres de toujours de chez yves sa laurent en couleur 13 rose tempura j'ai fait un article déjà sur le blog il se présente comme ça il est super beau en plus la couleur ça sort juste trop bien la caméra je suis contente on verra juste si le swatch ressortira autant bien j'espère pas mal donc c'est un rose assez flash un fuchsia c'est assez flash très lumineux très joli par contre c'est rigolo parce que quand le swatch il a l'air vraiment très très flash très foncé tout ça mais une fois qu'il est porté en fait ça fait des lèvres relativement naturel brillante bien rose mais franchement ça choque pas moi je l'aime beaucoup donc voilà et ça tient bien ça dessèche pas trop les lèvres très bon produit par contre je trouve qu'ils sentent pas très bon ce produit enfin l'autre le rouge volupti oui mais pas les vernis à lèvres avant tu regardes et j'ai frotté et on va toujours donc ça tient vraiment très 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 bien ensuite je me suis pris le le fond de teint lingerie de peau de chez guerlin j'ai plus la boîte déjà jeté que j'ai pris en teinte 12 je crois que c'était rose rose et c'était la tinte des teintes les plus claires voilà j'avais eu un échantillon une fois puis je l'avais beaucoup aimé du coup j'ai profité de le prendre en de tifri je sais plus combien je les payais mais bon aussi pareil beaucoup moins cher qu'en suisse voilà ensuite je me suis pris la crème christian diorce hydra life crème sorbet yeux pro jeunesse que j'ai pas encore entamé parce que j'ai encore plein d'autres produits du même genre à finir donc qui fait 15 millilitres et je n'ai payé il me semble 24 ou 30 euros je sais plus quelque chose comme ça donc elle est anti fatigue et en fait je l'ai acheté parce que j'avais un échantillon enfin un échantillon de luxe pendant mes vacances et j'ai adoré ce produit du coup j'ai profité d'être en de tifri pour me l'apprendre parce que ça coûte un bras et demi en suisse voilà et pour terminer non des moindres j'ai pris la poudre universelle de chanel en gros pas en rose en pêche claire il me semblait que c'était la couleur qui me convenait le mieux tant que j'ai le teint plutôt rose mais voilà elle a donc c'est une poudre libre je n'ai pas encore ouverte elle se présente comme ça vous avez un petit je sais pas comment ça s'appelle ce truc pour l'appliquer joli et puis en fait c'est comme ça va il ya un oppercule donc je risque rien mais ensuite en fait la poudre passe par là et puis faut juste faire attention à pas en mettre partout voilà c'est tout enfin tout pour mes achats de vacances j'espère ça vous aura plu n'hésitez pas à commenter je vous fais de gros bisous et à tout bientôt bye bye Générique